Tu veux savoir comment avoir autant de super tirage sur FH5 hyper facilement et avoir des voitures et des crédits très facilement au passage ? Cette vidéo est faite pour toi alors n'hésite pas à bien rester jusqu'à la fin pour tout savoir en détail, c'est parti ! Yo les gars c'est Alex, j'espère que vous allez bien et que vous à la forme, bah écoutez ça va très très bien. Aujourd'hui vidéo sur FH5 dans lesquelles je vais vous montrer comment avoir des super tirages très facilement. Mais pas que, parce que ça va vous donner de l'XP, des crédits, tout ce qui va avec forcément. Bref, des belles récompenses, donc si vous voulez savoir tout ce qui se passe, n'hésitez pas à bien garder. Évidemment si jamais ces vidéos vous plaisent, pensez bien à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Vous avez également mes réseaux en description, notamment TikTok et Discord pour tout ce qui est concours de crédit et j'en passe. Bref, tu veux plein de super tirage et c'est ce que tu recherches, alors c'est parti pour la vidéo et toutes les techniques. Alors première chose, comme table, il va te falloir des points de prouesse, donc pour ça il va falloir en farmer un petit peu, donc let's go, on y va. Pour ça c'est très simple, tu prends une Sesto, Elemento, Forza, Edition avec les boosts de prouesse. Tu peux l'avoir soit en tirage, soit en cadeau, soit en salle des ventes. Ensuite tu vas dans les prouesses de véhicules pour récupérer tout ce qui est intéressant pour les courses, notamment ça, le modificateur de prouesse qui va jusqu'à x2. Bref, tu prends tout sauf Line Duo qui n'est pas obligatoire. Ensuite tu vas dans le Labo d'épreuve. Et ce que tu fais, c'est très simple, tu ne mets aucun filtre, tu enlèves absolument tout. Et là tu auras toutes les courses de prouesse plus ou moins intéressantes. Tu prends celle que tu veux, celle-ci est plutôt sympa également. En 19 secondes, tu as 10 points de prouesse. Et tu as encore celle-ci qui te fait gagner une petite seconde, donc c'est plutôt intéressant. Tu prends les mêmes paramètres que les miens, n'hésite pas à bien mettre sur pause. Et ensuite, c'est très simple, tu lances la course et tu n'as plus qu'à accélérer pour avoir 10 points de prouesse toutes les 20 secondes environ. C'est extrêmement simple, extrêmement facile, à la portée de quasiment tout le monde. Donc n'hésitez pas en profiter, vous pouvez relancer à l'infini. Comme d'hab, ça ne marche pas avec les volants, pensez bien à les débrancher. Et maintenant, c'est parti pour le reste. Alors, pourquoi vous montrer maintenant une technique de prouesse avec des super tirages au lieu de la course de 500 000 crédits en une minute environ ? Parce que justement, récemment, j'ai montré pas mal de courses et donc un petit peu de prouesse, ça peut être intéressant pour ceux qui n'aiment pas forcément les courses ou ceux qui n'ont pas accès peut-être. Le premier véhicule que je peux vous conseiller, évidemment, c'est le Jeep Wrangler Rubicon qu'on peut acheter pour 50 000 crédits. Ce qui est bien avec ce véhicule, c'est que vous avez la possibilité de débloquer 5 000 XP, mais c'est pas tout également le Diberti Wrangler Unlimited qui est un autre véhicule. Cet autre véhicule, il vous donne des prouesses juste énormissimes, 8 000 XP, vous avez également 10 points Forza, 50 000 crédits, ce qui vous rembourse l'achat du précédent véhicule juste avant. Évidemment, un super tirage, c'est pour ça qu'on est là à la base. Donc, c'est un véhicule qui vous permet d'avoir de l'XP et des super tirages totalement gratuitement. Donc, ça, c'est super. Et pour ceux qui ont la flemme d'utiliser autant de points de prouesses pour seulement, entre guillemets, si peu de récompenses et surtout, faut un petit peu plus de budget, je peux vous conseiller la Bugatti Divo. Là, pour le coup, c'est intéressant parce que les prouesses sont clairement, clairement au-dessus. Attention, quand même, il y a quelque chose à respecter. Vous le savez certainement maintenant, depuis quelques temps, la salle des ventes ne résette pas les maîtrises des véhicules. Donc, attention à ça. Mais j'ai quelques conseils pour vous. Première chose, pensez bien à vérifier que vous n'ayez pas le même vendeur plusieurs fois. Notamment, lui, par exemple, il avait plusieurs voitures d'affilé. Lui, par exemple, vous n'achetez aucune de ces voitures. C'est sûr et certain. Deuxième chose, celle-ci, en plus, a été repeinte. Par exemple, quand elles sont améliorées, quand elles sont repeintes, quand elles sont modifiées, quels que le soient, vous abandonnez, vous n'achetez pas les véhicules. Là, vous voyez, j'ai la voiture parfaite à acheter. Vous allez me dire pourquoi est-ce que celle-ci est bien en particulier. Parce qu'elle n'est pas améliorée, elle n'a pas de réglage, elle n'a pas non plus été repeinte. Elle n'a rien qui est différent par rapport à une voiture 100% d'origine. Mais ce n'est pas tout, parce que quand je vais voir dans l'interface de création du vendeur en question, interface de création, le mec est niveau 2. Le mec vient tout juste de commencer le jeu. Et c'est la première voiture qui vous est donnée sur le jeu, c'est la Bugatti Divo. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'acheter justement ces voitures-là à des petits niveaux en dessous du niveau 50 ? Parce que ces personnes-là n'ont pas forcément le réflexe ou même la connaissance de regarder les prouesses de la Divo. Ils voient que c'est une bonne voiture et qu'ils vont essayer de pouvoir en tirer un petit prix. Effectivement, 400 000 crédits pour lui, c'était intéressant. Mais moi, j'aimerais galer derrière. Hop, c'est la dernière voiture que je viens d'acheter, c'est bien celle-ci. Et maintenant, quand je vais dans les prouesses du véhicule, on peut voir que tout est 100% d'origine. Il y a absolument tout qui est disponible. Donc pour ça, pensez bien à prendre des voitures qui vont être neuves, mais surtout des vendeurs qui sont très 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 bas niveau. Le plus débutant ils seront, le mieux ce sera au niveau des récompenses et des prouesses disponibles. Donc bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais je récupère 50 000 crédits, ce qui n'est pas trop mal. Évidemment, 20 000 XP, c'est énormissime. C'est la meilleure récompense en termes d'XP, ce qui est possible sur le jeu de récupérer. Vous avez également un petit tirage qui fait plaise, mais ce n'est pas tout parce que là, vous avez également deux super tirages. Et là, c'est énorme. C'est simplement le meilleur véhicule au niveau des prouesses avec l'XP et les super tirages. Franchement, ça régale même un tirage des crédits et des points Forza, il n'y a pas mieux en termes de prouesses. Maintenant que vous avez bien la technique en tête pour chercher les véhicules d'origine, je vais vous proposer d'autres véhicules. A commencer par la Pontiac Firebird Forza Edition. Là, encore une fois, au niveau du véhicule, pensez bien à prendre un véhicule qui est 100% d'origine. On peut voir qu'il y a 3-4 fois le même vendeur d'affilée, encore une fois, vous oubliez. Là, par exemple, Selvature peut être intéressante également au niveau du vendeur. Il est seulement au niveau 43, donc let's go essayer. J'ai récupéré la Pontiac Firebird maintenant. Let's go voir les prouesses. Hop, 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 directement les prouesses. Et on est tout bon. Encore une fois, vous voyez que tout est d'origine. Donc encore une fois, un niveau 43, ça passe. La voiture est bien 100% neuve. Et ça, ça régale de fou. Parce que là, vous avez certes, 7000 XP, c'est pas énormissime. Vous avez également des petits points Forza. Vous avez 50 000 crédits, vous allez me dire. Mais également, deux super tirages. L'avantage de ce véhicule-là, probablement, c'est qu'il est un petit peu moins utilisé que la Bugatti Divo. Deuxième chose, c'est également que c'est un véhicule qui coûte beaucoup moins cher au niveau des prouesses. La Bugatti Divo, il faut quasiment débrouiller tout l'arbre de compétences. Il en faut 42, il me semble. Alors que là, on est sur du peut-être 25 à peu près pour débloquer. Donc, ça coûte beaucoup moins de points de prouesses pour sensiblement les mêmes récompenses, en tout cas au niveau des super tirages. Donc, évidemment, le dernier véhicule que j'ai à vous conseiller, vous la connaissez, je pense, pour la plupart, c'est la Lexus LFA. La fameuse voiture avec un bruit déjà incroyable et qui est superbe au niveau de ses prouesses, évidemment. Ce qu'il faut savoir également, c'est que c'est une voiture qui est donnée très rapidement au niveau du jeu, au début du jeu. Pareil que la Bugatti Divo, donc pas mal de gens l'ont très rapidement dans le jeu également. Et ça, c'est super intéressant. Alors, il faut savoir que cette peinture-là également est d'origine. Donc, attention à ça, elle n'a pas été modifiée, n'est crainte. En tout cas, quand je vais voir le vendeur ici, niveau 33, encore une fois, c'est vraiment pas mal. Donc, achetons la voiture. La voiture que je viens d'acheter est juste ici. Et au niveau des prouesses, encore une fois, tout est encore disponible, tout est d'origine. Là, vous avez 5 points Forza, vous avez déjà 15 000 XP, ce qui est quand même assez énorme. Ensuite, vous passez en bas pour le chemin le moins coûteux en points de prouesses. 150 000 crédits en l'ayant acheté, entre 50 000 et 70 000. C'est déjà assez énorme au niveau de récompense. Et vous avez également un petit tirage là-haut pour ceux qui veulent. Mais c'est surtout intéressant pour l'XP, 15 000 et surtout 150 000 crédits. Donc, on voit bien que toutes ces techniques sont bien encore efficaces et largement utilisables. Comme vous avez pu le voir, c'est bien les 3 seules vatures que j'ai achetées. On peut voir au niveau de l'heure que c'est également bien à la suite, il n'y a pas de souci. Là, il y a un petit temps de pause parce que j'ai reçu un coup de fil, mais bon bref. En gros, tous les véhicules sont bien là, je vais pouvoir les supprimer. Enfin bref les gars, j'espère que cette petite technique vous aura plu. C'est une technique qui est assez connue, assez répandue maintenant depuis le temps. Mais il faut savoir que pas mal de gens l'ont abandonné parce que voilà, effectivement, avec le réseau de la salle de vente qui ne met plus à jour simplement les prouesses. Beaucoup de gens ont un petit peu abandonné. Beaucoup de gens également se concentrent sur les courses actuellement qu'il peut y avoir disponibles. Et donc forcément, ça fait beaucoup de place et beaucoup de voitures disponibles dans la salle de vente à farmer pour avoir des supers tirages très facilement. Donc pour ça, n'hésitez pas à en profiter parce que c'est super intéressant. Si jamais ça vous a plu, ça vous a aidé, pensez bien évidemment au petit pouce bleu, à l'abonnement, aux commentaires. Ça fait super, super plaisir. C'est le meilleur moyen de me soutenir. D'ailleurs, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, mettez bien en commentaire DinoCo comme la voiture que je suis en train de conduire qui est d'ailleurs méga stylé en référence à Cars. N'hésitez pas à mettre ça en commentaire pour que je sache qui sont les vrais qui regardent les vidéos jusqu'à la fin. Et puis ça aide également pour le référencement de la vidéo. Merci à vous. Vous avez également 100 millions de crédits à gagner sur Discord. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Moi, je ne vais pas vous laisser là-dessus les gars. Ciao, ciao, c'était Alex. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501